Bonjour, voici le thème de la dictée de la semaine, le dictateur, un film de Charlie Chaplin, The Great Dictator, en anglais. Alors dans un premier temps nous allons voir ce dont il s'agit, puis je vous expliquerai la règle d'orthographe qui sera notre objectif pour la semaine. Alors ce film est une satire du nazisme tournée aux Etats-Unis juste au début de la guerre en 1940. Je vais vous raconter brièvement l'histoire. Lors de la première guerre mondiale, dans un pays imaginaire nommé Tomania, Tomania en français, qui ressemble beaucoup à l'Allemagne, un soldat maladroit sauve la vie d'un pilote de chasse nommé Schuss. Tous deux réussissent à s'enfuir en avion, mais l'appareil s'écrase et le soldat est blessé, devenu amnésique, ça veut dire qu'il ne se souvient plus de rien, le soldat passe de longues années à l'hôpital coupé du monde. Pendant ce temps, son pays, la Tomania, est devenu un régime dictatorial et fasciste, dirigé par Adénoïd Hinckel, que vous pouvez voir sur l'image de droite. C'est bien entendu une caricature d'Adolf Hitler. Et dans ce régime, les Juifs sont persécutés comme le régime nazi le fait. Alors, finalement, le soldat amnésique, donc sur l'image de gauche, s'enfuit de l'hôpital et reprend son métier de barbier. Le barbier, comme vous pouvez le voir sur l'image, les deux personnages sont joués par Charlie Chaplin. La ressemblance est frappante. Alors, finalement, au bout d'un moment, les soldats vont confondre les deux personnages. Le dictateur Hinckel est arrêté en tant que fugitif. Et le barbier prend sa place. Il prend la place du dictateur et il est contraint d'improviser un discours officiel devant le peuple retransmis à la radio. Et au lieu d'avoir un discours dictatorial, le barbier défend la liberté de tous les humains et prône la tolérance, la démocratie et la paix, ce qui est exactement l'opposé de ce que faisait Hitler à cette époque. Alors, c'est le premier film parlant de Charlie Chaplin et le premier aussi dans lequel le personnage de Charlot n'apparaît pas. Alors, comme je l'ai déjà dit, Adénoïd Hinckel ressemble à Adolf Hitler. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Benzino Napoléoni et qui fait penser au dictateur italien Benito Mussolini, l'allié d'Hitler. Au niveau de l'orthographe, alors on va écrire ce, s, e ou ce, c, e. Prenons cet exemple. Après l'école, les amis se retrouvent souvent dans ce parc. Alors, le premier se s'écrit s, e, car il s'agit d'un verbe. Les amis se retrouvent. Alors que dans la deuxième partie, c'est le déterminant se démonstratif que l'on peut remplacer par le. Donc, petite astuce pour savoir quel se on choisit. Si c'est ce, c, e, on peut remplacer par mon ou par son. Comme par exemple dans la phrase j'aime ce livre, on peut remplacer j'aime mon livre ou j'aime son livre. Et puis le se, s, e, il se prend les pieds dans le tapis. On peut le remplacer par me ou par te. Sous-titrage Société Radio-Canada